RCN, le son de la différence. On ne va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. L'invité que nous recevons pour une heure d'entretien ce vendredi 16 décembre 2022, le dernier invité de l'année civile, n'est pas un politique, même si son engagement l'est d'une certaine manière plus qu'on n'imagine. C'est un scientifique qui a consacré sa vie à l'enseignement et à la recherche. Il est aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Lorraine, mais surtout président du comité départemental de Meurtre et Moselle de la Ligue contre le cancer. Bonjour Michel Dossat, comment allez-vous ? Bonjour Philippe, merci pour votre invitation. Merci également à Radio Caraïbe pour votre accueil. Jusqu'à midi, on ne va pas se raconter d'histoire sur RCN. Michel Dossat, nous allons passer 55 minutes ensemble exactement, pendant lesquelles nous allons évoquer le cœur de votre combat, mais également tout le contexte avec la crise de l'hôpital, la difficulté de l'accès aux soins, la prévention, les Français face à une maladie qu'on peine encore aujourd'hui à nommer. Pour la bonne information des auditeurs, je préciserai que moi-même, je suis membre du conseil d'administration de la Ligue contre le cancer, ce qui n'empêchera pas un entretien libre et transparent. Michel Dossat, revenons tout d'abord sur votre parcours personnel. Vous êtes né à Versailles, mais vous êtes nancéien depuis 36 ans. Vous avez d'abord été un élève de l'école normale d'instituteur de Versailles, avant d'intégrer l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Vous en sortez agrégé des sciences de la vie en 1972, puis vous devenez enseignant dans cette même école normale supérieure. Vous aviez fait vos études, vous préparez une thèse de doctorat d'État que vous soutenez quelques années plus tard. Et c'est, je le rappelle, le plus haut grade universitaire. C'était à Paris 11 Orsay en 1982. Vous devenez ensuite professeur à la faculté des sciences de l'université Henri Poincaré, qui sera quelques années plus tard l'une des quatre universités fondatrices de l'université de Lorraine. Vous vous installez à Nancy en 1985, où vous avez effectué le reste de la totalité de votre carrière. Parallèlement à l'enseignement, vous pratiquez évidemment la recherche, comme tout enseignant-chercheur universitaire, puisque dès votre arrivée, vous dirigerez le laboratoire de biologie cellulaire du développement. En deux mots, c'est quoi la biologie cellulaire du développement ? Alors, en définitive, la biologie du développement, c'est suivre le développement d'un être vivant, quel qu'il soit. Et en l'occurrence, ma thèse s'est déroulée sur un modèle, peut-être un petit peu curieux, mais tout à fait intéressant, qui était celui de la métamorphose des amphibiens. En deux mots, un animal qui permet finalement d'avoir une image de ce que peut être l'évolution d'une cellule, depuis sa naissance, sa prolifération et sa mort, ce qu'on appelle le processus de mort cellulaire. Mais il arrive que ça ne se passe pas comme ça, et que cette cellule s'affole et devienne une cellule cancéreuse. D'où, finalement, votre engagement qu'on va découvrir dans quelques instants, qu'on va expliquer dans quelques instants en faveur de la Ligue contre le cancer. Vous dirigerez pendant votre carrière plusieurs équipes de recherche, et en parallèle, vous serez également aussi pendant quelques années secrétaire général de la Société française de biologie du développement. Lorsque vous parvenez à la retraite en 2007, vous n'êtes pas du genre à vous retirer sur votre inventin, puisque votre principal engagement sera au service de la Ligue contre le cancer, qui vous intégrerait en 2012. Vous en devenez secrétaire général en 2013, puis président du comité départemental de Morte-et-Moselle en 2015. Vous êtes membre de différentes commissions ou coordinateurs de projets, notamment en relation avec l'ARS. L'ARS, c'est l'agence régionale de santé. Vous êtes aussi administrateur du réseau Néon, qui est le réseau de cancérologie Grand Est, et de la CRCDC. Autrement dit, c'est le centre régional de coordination de dépistage des cancers. Et vous êtes également administrateur de l'ICL, l'Institut de cancérologie de Lorraine, qui reste encore très connu sous le nom de centre Alexis Vautrin. Vous avez une retraite donc très occupée. C'est quasiment un métier à plein temps, comme bénévole en plus, je précise. Ce qu'il faut retenir, c'est dans tout ça, je suis un bénévole. Et si je suis à la Ligue contre le cancer, c'est tout simplement parce que grâce à la générosité des adhérents, de la Ligue ou des donateurs, j'ai pu bénéficier pendant toute ma carrière de soutien financier, de subventions, qui ont permis précisément la réalisation des travaux de recherche de mon équipe. Il était logique que je rende finalement à l'organisme ce qu'il m'avait procuré pendant ma carrière active. Michel Dossat, pouvez-vous nous éclairer sur les missions des réseaux Néon, SR, CDC ? Alors, en définitive, la Fédération de cancérologie, donc appelée Néon, c'est une association qui regroupe pratiquement tous les corps de métier en lien avec la santé et en lien, bien entendu, avec le cancer. Aussi bien médecins, pharmaciens, etc. Et dedans s'y trouvent associées des associations, en particulier celles du comité 54 de la Ligue contre le cancer, mais pas que. Il y a également le comité 67, ainsi que le comité 51, c'est-à-dire donc comité du Barin et comité d'autre part de la Marne, en tant que représentant, je dirais, des personnes malades touchées par le cancer. Et quant au CRCDC, autrefois pour notre département, c'était l'ADK 54. C'est en fait là aussi une association, mais soutenue par la Caisse primaire d'assurance maladie et d'autre part par l'Agence régionale de santé du Grand Est, et qui finalement invite toute personne entre 50 et 74 ans à pratiquer le dépistage organisé. Pour les femmes, c'est le cancer du sein, c'est aussi le cancer du col de l'utérus. Pour les hommes et comme pour les femmes, c'est le cancer colorectal. Ce qui veut dire que la lutte contre le cancer suppose beaucoup de coordination et non pas un travail en tuyau d'orque, mais plutôt une coordination et vraiment un dialogue entre toutes les composantes et tous les acteurs. Parfaitement, Philippe. Ça ne peut se faire finalement que par une action sur le terrain. La politique actuelle, c'est d'aller vers les personnes qui entrent dans cette gamme 50-74 ans pour les inciter à pratiquer ces dépistages. Dépistages qui sont fondamentaux, parce qu'une petite tumeur découverte dès sa naissance peut être retirée sans avoir ensuite une batterie lourde concernant la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Justement, on parle beaucoup de dépistage et de prévention dans les discours. La réalité est parfois différente. Beaucoup de femmes encore répugnent ou ne pensent pas à se faire dépister. C'est vrai aussi pour les hommes, mais je pense notamment au cancer du sein. Il y a beaucoup de femmes qui... Exactement. Il faut savoir que c'est quand même un dépistage qui est gratuit, qui est offert, alors pour le cancer du sein, bien entendu, offert aux femmes à partir de 50 ans, qui leur permet, dans les meilleures conditions, d'avoir finalement une idée sur un éventuel développement d'une petite tumeur, d'un petit cancer, donc localisé au niveau du sein, et dont une simple opération lui permet finalement de guérir 9 fois sur 10. Alors que quand il n'est pas pris suffisamment tôt, bien entendu, la tumeur se développe. Elle émet ce que l'on appelle des métastases. Les cellules cancéreuses qui étaient au départ localisées que dans le sein peuvent gagner d'autres parties du corps et traiter ensuite, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Est-ce que vous rappelez, c'est effectivement ce qui est essentiel, c'est le lien entre un dépistage précoce et les chances de guérison ou de rémission ? Parce que les cancérologues parlent rarement de guérison, on parle plutôt de rémission, mais c'est le lien prouvé, démontré entre les deux ? Exactement. Pour le cancer du sein, où là vraiment les études sont depuis de très nombreuses années, quand il fait une taille inférieure au millimètre, il peut finalement être guéri neuf fois sur dix, sans aucun problème. On parle aussi beaucoup, je disais, de prévention, et notamment, il y a une enquête, une étude qui est sortie cette semaine concernant l'addiction au tabac. On sent que l'addiction au tabac continue de concerner très fortement les femmes, alors que c'était plutôt les hommes auparavant, même si on sent qu'il y a une baisse chez les jeunes hommes de 18 à 24 ans. C'est vraiment, c'est un travail de scisif. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est presque le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que finalement, c'est une action permanente sur le terrain. Notre espoir, il est dans la nouvelle génération. Pour avoir fréquenté un certain nombre de collèges, là, dans le courant de l'année, que ce soit dans le nord ou dans le sud du département, on se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à leur avenir que nous, on l'était à notre époque, quand on était jeunes. Et ce que vient de dire Philippe, c'est exact. Il y a malheureusement une tendance chez les femmes, chez les jeunes femmes, à fumer de plus en plus. Ce qui nous inquiète, parce qu'actuellement, le premier cancer chez les femmes, c'est le cancer du sein. Dans quelques années, ça pourrait être malheureusement le cancer des poumons dû tout simplement à l'addiction au tabac. Et d'ailleurs, maintenant, on voit qu'il y a un nouveau risque. Ce sont les produits de substitution au tabac qui sont en train d'envahir le marché, qui nous viennent notamment des États-Unis. Effectivement, il y a toutes sortes de substituts qui sont proposés à la vente, qui peuvent attirer les moins jeunes, mais surtout les jeunes. Et entre autres, c'est développer le comportement chez les jeunes à avoir tendance à fumer. On a ce qu'on appelle actuellement un produit qui date depuis 2019, qu'on appelle les PUF ou les PEUF, qui sont un produit qui, finalement, est très attrayant, jolie couleur. Par ailleurs, un arôme qui rassemble à celui de bonbons et qui, finalement, peut conduire progressivement le jeu. Qui est particulièrement destructeur. Exactement, tout à fait. Donc, l'information, c'est l'une des missions, on le comprend bien, l'une des missions de la Ligue, dont, je rappelle, vous présidez le comité 54. Est-ce que vous pouvez nous présenter, en quelques mots, le comité départemental ? Combien d'adhérents ? Combien de donateurs ? Comment ça se passe concrètement ? Je vais jouer les candidats. Nos généreux donateurs, c'était, au travers de la dernière Assemblée générale, donc, de mars 2022, exactement 7 783 adhérents donateurs. Ce qui est important, on voit malheureusement un effritement parce que c'est quand même une population souvent âgée et le Covid, en particulier, est passé par là et on constate un certain nombre de décès. Ces donateurs sont particulièrement généreux. Notre budget est de l'ordre à peu près de 800 000 euros, ce qui nous permet d'avoir une salariée actuellement et toutes les autres qui contribuent à l'avis du comité 54 sont des bénévoles. Bien entendu, tous nos administrateurs sont des bénévoles et parmi ces bénévoles, administrateurs ou pas, il y en a qui font toute la partie administrative, répondre au téléphone, répondre au courrier, ainsi que, d'autre part, gestion des dons, envoyer les reçus fiscaux, etc. Donc, on peut dire que les donateurs peuvent y aller, mais on lancerait un appel en fin d'émission, y aller sans aucune crainte, puisque les chiffres sont publiés, les finances sont publiées en toute transparence. Tout à fait. On est la seule association caritative qui finalement dispose de ce qu'on appelle le don en confiance. C'est un label qui finalement suppose des audits, c'est-à-dire des expertises. Et le comité 54, précisément, a été audité il n'y a pas plus tard que trois ans et qui permet de voir si les dons qui sont fournis sont bien utilisés par rapport aux objectifs qui étaient fixés au départ. Parce que, justement, si je rappelle ça, il y a dans la tête, on va dire, des Français, de façon générale, même si on est en Lorraine, et que la Lorraine est plutôt... Les Lorrains sont plutôt généreux avec les associations caricatives ou autres mouvements associatifs. Il y a toujours le scandale de l'arc qui plane quand même sur la générosité. Malheureusement, 30 ans, plus de 30 ans plus tard, si je puis dire, on rencontre des personnes de mon âge qui, effectivement, ont connu cet épisode des fondateurs de l'association de la recherche sur le cancer. Association qui était quand même beaucoup, beaucoup plus récente que celle de la Ligue. La Ligue, elle a été créée en mars 1918, avant même, finalement, la fin du conflit. Le reste, à l'époque, elle s'appelait l'association franco-anglo-américaine contre le cancer. Donc, rien à voir avec l'arc de l'époque. Il faut le rappeler. Et rappeler aussi que la Ligue est le premier contributeur privé à la lutte contre le cancer. Exactement. Ne serait-ce que sur le plan du soutien à la recherche, puisqu'il y a deux façons de soutenir la recherche. Soit ce sont des projets nationaux déposés par des chercheurs venant d'instituts, de laboratoires, et pour lesquels il y a une sélection, un conseil scientifique, formés d'experts, complètement indépendants, et également la possibilité de soutenir la recherche des laboratoires locaux, régionaux, en fait même inter-régionaux, puisque ce sont tous les laboratoires à la fois du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté qui peuvent déposer des projets. Donc, est-ce que dans le fait d'aider la recherche contre le cancer, est-ce que le cancer aujourd'hui est encore une grande cause nationale ? Parce qu'on a entendu souvent les discours politiques successifs que c'était devenu une grande cause nationale. Est-ce que ça le reste ? On a bénéficié, je dirais, ça remonte maintenant, de trois plans cancer successifs avec des objectifs, certes orientés vers la recherche, mais également, et de plus en plus orientés vers l'aide et l'accompagnement des personnes malades, mais aussi de leurs proches. Et précisément, c'est la deuxième mission dans laquelle s'investit beaucoup le comité 54 de la Ligue contre le cancer, mais également la plupart des autres comités départementaux, c'est de pouvoir aider les personnes qui ont rencontré le cancer, les aider sur le plan psychologique, les aider sur le plan physique et les aider sur le plan également relationnel. En clair, grâce à votre générosité, donateur, adhérent, nous sommes en mesure d'offrir pendant un an ce que l'on appelle les soins de support. Bien comprendre qu'une personne... Donc les soins de support, préciser, comment ça se passe ? Il y a un accueil à la Ligue ? Tout à fait, il y a un accueil à la Ligue, il y a un accueil d'autre part à l'antenne de Longuillon qui représente, qui reproduit ce que nous faisons à une rue du Vivaret à Vendeuvre. Il y a d'autre part des ateliers qui sont mis en place grâce au comité 54, notamment au centre hospitalier de Toul, ainsi qu'à celui de Lunéville ou SSR de Flavigny sur Moselle et qui permet précisément à ces personnes de retrouver du bien-être. C'est ça qui est important, de l'estime d'elle-même au travers d'un atelier de socio-esthétique, de la relaxation au travers d'ateliers de sophrologie. Quelque chose que je dois remarquer, c'est que pendant le premier confinement, alors que ces ateliers, bien entendu, avaient été arrêtés, il s'est trouvé que le service d'onco-hématologie de l'hôpital des enfants malades nous a demandé spécifiquement de maintenir l'atelier de sophrologie et de socio-esthétique auprès des enfants. Et donc, c'est une des missions fortes qui n'est pas forcément la plus connue, mais une des missions essentielles aussi de la Ligue. La Ligue, on la connaît surtout à travers Octobre Rose, qui est quand même la grosse manifestation de l'année. Tout à fait. Mais c'est tout au long de l'année. Oui, bien entendu. Il y a Octobre Rose, c'est un moment capital, harassant, dans la mesure où, cette année, nous avons été, avec une vingtaine de bénévoles qui sont au comité, nous avons été invités dans 54 manifestations. Et on s'est fait un point d'honneur d'y aller, en général en binôme, de telle façon à répondre à ces invitations qui nous plaisent beaucoup, qui nous font chaud au cœur, puisque ça montre effectivement l'intérêt de la population, des communes, des associations, des CCAS, de s'investir dans la promotion, la prévention des dépistages. Il faut peut-être rappeler un chiffre, une campagne, il y a aussi des campagnes d'information, de promotion qui sont faites, qui ont un coût mais le chiffre que vous citez généralement, c'est que pour un euro investi, c'est cinq euros récoltés. Exactement. Alors, ne soyez pas trop surprise, surprise, si vous recevez des courriers, je dirais, à répétition, bon, c'est vrai que vous pouvez considérer ça comme du gaspillage, malheureusement, ça ne l'est pas dans la mesure où, effectivement, les recettes sont plus importantes, bien entendu, que les dépenses. Parmi les missions de la Ligue contre le cancer, il y a une mission qui est peut-être particulière puisque tous les comités départementaux ne se sont pas lancés dans cette expérience, dans cette expérimentation, ce sont les patients en ressources, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors ça, c'est le dada, si je puis dire, de mon ami Jean-Maurice Pugin, qui est notre secrétaire général, qui a développé ça à l'époque où c'était qu'une expérimentation. Deux régions étaient investies dans cette expérimentation, les pays de la Loire et d'autre part, les pays, le Grand Est avec ses comités départementaux. En quoi ça consiste ? C'est tout simplement faire en sorte que le vécu, l'histoire personnelle d'une personne qui a rencontré le cancer puisse servir à la formation initiale mais également continue des professionnels de santé. En d'autres termes, c'est permettre à ces personnes de s'exprimer et de dire un petit peu comment elles ont vécu ce cancer. Et vous savez, c'est très important parce que faire savoir à des jeunes qui s'orientent vers le métier d'aide-soignants, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins, qu'en définitive, un sourire, ça vaut bien un médicament très largement que d'être appelé par son prénom, par son nom, c'est important que finalement, l'encouragement du matin quand ce personnel entre dans la chambre d'un malade, un sourire, c'est capital. Combien de personnes sont aujourd'hui engagées ? Alors, il y a exactement, il y a 17 patients-ressources qui sont ce qu'on appelle des patients-ressources témoins, c'est-à-dire qu'ils vont témoigner précisément de leur vécu et à côté de cela, il y a deux patients-ressources qui sont parcours, qui, elles, finalement, sont au contact directement des malades à l'intérieur de l'établissement de santé. Est-ce que vous évoquiez justement la formation initiale des futurs praticiens, mais surtout la formation continue parce que les pratiques évoluent très vite, la recherche aussi, est-ce que la formation continue est suffisamment développée aujourd'hui dans le domaine de la cancérologie ? Alors, elle est dans d'autres angles, je pense en particulier en radiothérapie, où on a eu l'occasion d'aider le centre Alexis Vautrin, l'Institut de cancérologie, par l'achat de Cyberknife, puis par l'achat d'appareils en radiothérapie. Là, il y a de la formation continue. La fac de médecine précisément s'investit beaucoup dans ce domaine. Je pense en particulier à un ami Nguyen Tram qui est à l'origine de l'hôpital virtuel, où le maître mot, c'est jamais la première fois sur un patient. Et en clair, il y a de la formation continue, la formation initiale, bien entendu, au travers de l'expérimentation, l'utilisation des outils, que ce soit en chirurgie ou autre. Avec un équipement d'ailleurs assez remonté, C'est marquable. Dernier cri. Exactement. Il y a un accueil qui est très sympathique. Donc, justement, vous évoquiez plusieurs établissements hospitaliers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une émulation ou parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a une concurrence entre établissements ? Cette concurrence, elle existe. Il ne faut pas se la cacher. Je pense en particulier à un institut qui est très proche de nous. Physiquement, et par le cœur et qui, effectivement, lui-même, finalement, va sur le terrain, participe aux manifestations et a besoin également de collecte dans la mesure où celles-ci servent à développer de nouveaux outils ou à permettre effectivement la prise en compte de projets innovants. Donc là, on a parfois le sentiment sur la place de Nancy qu'il y a concurrence entre les différents établissements, publics ou privés ? Pas forcément ? Oui, exactement. Bon, ça se fait malgré tout dans la bonne humeur, si je puis dire. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de déperdition d'énergie ? Comment concilier ? Est-ce que ça ne pose pas aussi derrière la question de l'accès aux soins, la difficulté parfois d'accéder aux soins selon qu'on habite Nancy ou qu'on habite plus loin ? C'est une difficulté qui est réelle dans la mesure où effectivement on ne parle pas vraiment de déserts médicaux en Meurthe-et-Moselle, on parle plutôt de zones prioritaires sur le plan de la santé. Il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même des disparités au niveau des territoires. Nous-mêmes, on le constate en ce qui concerne finalement la prévention, les dépistages organisés des cancers du sein. Quand on regarde les taux de fréquentation des personnes vers ces dépistages, ils sont bien entendu beaucoup plus faibles selon qu'on est dans le pays ou selon qu'on est au-delà de la région de Baccarat, je dirais, vers Osiré-sur-Mezouz, etc. D'où un intérêt finalement, c'est d'être à proximité des personnes sur leur territoire. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Récemment, le comité a été en mesure d'aider à la création d'un service de soins de réadaptation en oncohématologie qui prolonge ce que fait le service du professeur Feugier au CHRU de Nancy, permettre des personnes qui ont été traitées, hospitalisées, de pouvoir ensuite continuer leur traitement, je dirais, chez elles, à proximité de chez elles. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est ce que je pratique, notamment en Meuse. on va citer un cas récemment, une personne, une dame qui peut être suivie directement depuis Verdun. Tout à fait. Les médecins qui se déplacent, ce n'est plus le patient qui va vers le centre, c'est le médecin. Alors cet effort dit de départementalisation, on le fait de deux façons. En ce qui est concernant, par exemple, avec les moyens dont le comité dispose, d'équiper les établissements. Nous avons équipé l'hôtel Dieu de Mont-Saint-Martin, l'hôpital Mont-Saint-Martin, d'un mammographe il y a de ça quelques années. On a également soutenu le centre hospitalier de Touls avec un système d'imagerie par fluorescence pour les personnes atteintes d'un cancer qui permet finalement de voir si après ablation de la chaîne lymphatique au niveau des bras, la lymphe puisse bien retrouver son circuit. On a aidé l'Uneville avec un appareil d'électro-ognographie pour le cancer de la prostate. On envisage d'aider l'hôpital de Briet, l'hôpital Le Maillot, notamment au niveau d'un échographe. Il y a eu un très bel effort fait par cet hôpital pour mettre en place de la radiographie vers le cancer du sein en particulier et on souhaite le prolonger par l'échographie. Et ceci, finalement, dans une pièce qui a été vraiment très bien aménagée. Ce qu'on peut rappeler son soutien associatif à la lutte contre le cancer manquerait de moyens s'il fallait compter seulement sur l'État. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps. Nous allons faire une pause après ces premières explications sur les missions de la Ligue et l'importance de la lutte contre le cancer. Nous allons faire une première pause musicale que vous avez vous-même choisie, Michel Dossat. C'est mon alléluia d'une chanteuse d'Essal et Nancy. Isa, expliquez-nous pourquoi ce choix ? Je dirais que c'est un petit peu le retour d'ascenseur. J'ai eu le bonheur de découvrir cette chanteuse, Isa, de son vrai nom Isabelle Choplat, ainsi que son mari qui est à la fois compositeur et musicien. Elle-même est présidente de l'association Musique au Chœur et elle a conçu tout un spectacle dans la salle maringée à Eysel et Nancy, précisément au bénéfice des actions du comité 54. Maïsa, voilà, je te rends ton cadeau. RCN, on ne va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Michel Dossat, président du comité 54 de la Ligue contre le cancer. Michel Dossat, je le disais en début d'émission, le cancer demeure une maladie qu'on peine à nommer. Comment vous expliquez cette difficulté ? C'est une époque où même les gens pensaient qu'elle était contagieuse et qu'en définitive, on pouvait, dès lors qu'une personne était cancéreuse, elles étaient même qualifiées d'incurables. Il a fallu effectivement la radioactivité pour comprendre qu'on pouvait avoir des outils, ne serait-ce que pour explorer l'anatomie humaine, repérer par conséquent les zones où il peut y avoir des tumeurs qui se développent et puis, d'autre part, utiliser également la radioactivité pour finalement traiter, brûler en quelque sorte les cancers. Donc, justement, vous expliquez tout à l'heure que même s'il y a toujours effectivement des échecs, mais il y a des taux de rémission qui sont quand même assez fantastiques aujourd'hui et notamment je fais le cancer des enfants. Oui, bien sûr. C'est un cancer qui est difficile à traiter, d'une part, parce qu'on utilise en définitive les mêmes moyens, les mêmes méthodes que pour les adultes et le problème qui se pose est celui finalement d'adapter les doses, ne serait-ce qu'en radiothérapie ou de trouver finalement les produits chimiques, en chimiothérapie qui soient les plus adaptés à leur âge, ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on sent comme une volonté de vivre un combat, enfin une force chez les enfants qui forcent l'admiration. C'est une véritable injustice, le cancer des enfants. C'est quelque chose d'atroce. Véritablement, je pense à tous ceux qui sont à l'hôpital des enfants malades où on essaye d'y apporter, mais d'autres associations contribuent aussi très largement à apporter un petit peu de bien-être à ces enfants, coupés parfois pendant quelques temps de leur famille. Donc oui, c'est véritablement une injustice. Et aujourd'hui, on essaye d'associer, le monde médical associe davantage les familles aujourd'hui puisqu'il y a d'ailleurs un lieu pour héberger les enfants, à Brabois, la maison des parents. La maison des parents avec l'arrêt MIG, il y a d'autre part les blouses roses qui contribuent et puis d'autres associations qui essayent d'apporter un petit peu du bien-être. Je sais que par exemple, le 17 décembre, il y a les motards qui se mobilisent pour effectivement jouer les Pères Noël. Oui, et les motards qui contribuent largement d'ailleurs à financer la Ligue. Oui, les motards, ce sont des partenaires véritablement merveilleux. Vous savez, on dit les motards au grand cœur. Sachez qu'on a la chance sur la Meurthe-et-Moselle d'avoir cinq secteurs de motards. C'est un travail monumental que de planifier finalement une action sur tout un week-end. C'est une somme importante pour le comité 54. Je ne vous cache pas les montants, 250 000 euros et qui nous a permis à chaque fois finalement de faire des réalisations concrètes. Certes, il y a la recherche mais il y a aussi du local et les motards y tiennent beaucoup. Donc les motards, ils ne sont pas forcément seulement en colère, ils ont aussi du cœur. Ah oui, tout à fait. Plus largement, quels sont les espoirs aujourd'hui au niveau de la recherche ? Comment vous sentez la recherche évoluer ? Comment vous sentez la prise de conscience de l'État, des associations ? Où en est-on au niveau de la recherche ? Je dirais que la recherche c'est d'une part de plus en plus compliqué. Ça devient véritablement un petit peu comme un ordinateur quand on essaye un peu de comprendre tous les chemins qui mènent finalement au message. Pour autant, il y a effectivement des avancées qui ont été faites vous avez évoqué les avancées dans le domaine des cancers pédiatriques. Il y a également de nouvelles technologies qui ont été mises en place assez récemment. Ce que l'on appelle en particulier la technologie des cartes et celles qui consiste en fait à utiliser les cellules du système immunitaire du malade, à les transformer génétiquement et à faire en sorte finalement de les réinjecter chez le patient pour qu'elles attaquent les cellules cancéreuses. ce qui était possible au niveau des cancers liquides cancers du sang deviennent de plus en plus possibles sur les cancers solides cancers du sang etc. Quels sont les cancers aujourd'hui qu'on soigne le mieux ou sur lesquels vous avez pu voir une évolution la plus positive la plus rapide ? Je pense que le cancer du sang est parmi finalement les cancers les mieux suivis là parce que effectivement la prévention s'est mise en place et effectivement apporte beaucoup dans le dépistage précoce Même si une femme sur deux continue d'ignorer cette prévention ? On n'a pas en France la culture de la prévention c'est dommage on va sur le terrain on essaye de convaincre les personnes parfois le message passe mieux par les enfants que par les adultes Alors qu'il y a d'autres pays qui sont plus en termes de prévention ? L'autre pays je pense à l'Australie en particulier ou bien les Pays-Bas le Canada aussi sont des pays qui ont une meilleure culture de la prévention Est-ce que vous sentez cette culture quand même progresser ? Est-ce que vous sentez ? On espère On parle d'une génération 2030 sans tabac donc voilà aux jeunes effectivement de comprendre que finalement le tabac n'apporte pas grand chose à part malheureusement tous les maux que ça peut provoquer Je pensais vous reparler un peu plus tard du tabac mais puisqu'on y est restons-y il y a des villes qui commencent à créer des espaces sans tabac Est-ce qu'on peut rêver justement un jour d'une ville sans tabac ? Est-ce que vous rêvez que Nancy ou dans l'agglomération d'autres communes deviennent un jour des communes sans tabac ? Est-ce que ce sera possible ou c'est complètement utopique ? Oui Il faut vous savez il faut finalement croire qu'effectivement les choses peuvent être meilleures il se trouve finalement que j'ai eu la coordination d'un projet espaces sans tabac qui a regroupé huit comités sur les dix que constitue le Grand Est et l'objectif c'était précisément grâce au soutien de l'agence régionale de santé d'aller auprès des élus auprès des maires pour effectivement leur faire comprendre l'importance de faire en sorte ne serait-ce que d'appliquer un décret qui est celui de Marisol Touraine sur faire en sorte que dans un espace de jeu pour les enfants bien que les adultes ne fument pas ça évite finalement de mettre des mégots dans les bacs à sable ça évite que les gamins finalement absorbent ces mégots etc. et de faire en sorte aussi que les parents quand ils amènent leurs enfants aux écoles maternelles aux écoles primaires devant les collèges que finalement ces abords soient protégés parce que le tabac c'est quelque chose finalement une image qui n'est pas tout à fait normale donc on essaie de dénormaliser finalement l'image du tabac Et donc concrètement on en est où aujourd'hui en Lorraine ? On a fait des progrès si je prends précisément dans ce projet on a 313 villes ou communes qui se sont investies dans la création d'espaces sans tabac l'objectif qui était fixé par le projet avec l'agence régionale de santé c'était 160 vous voyez que par conséquent on a été bien reçu un projet qui a eu un petit peu du mal à démarrer il y a eu les élections municipales donc quand on passe d'un conseil à un autre c'est toujours un petit peu difficile Il y a eu des remises en cause ? Non il y a eu une commune pour être franc qui nous a dit qu'elle avait d'autres problèmes notamment sur les incivilités mais le tabac le tabagisme c'est peut-être aussi une incivilité une forme d'incivilité tout à fait est-ce qu'on peut rêver donc justement un jour est-ce que des communes décrètent que le tabac est interdit sur leur territoire ? Oui il ne faut pas tomber non plus dans les extrêmes de l'autre côté quand on voit par exemple la situation d'un pays que je connais assez bien la Chine avec le confinement et le confinement une vie sans Covid ça devient finalement une vie Covid sans fin la Chine est d'ailleurs en train de changer de politique très récemment d'ailleurs donc il faut plutôt dans votre esprit plutôt convaincre qu'interdire exactement il faut effectivement faire en sorte que les gens adhèrent au projet sinon finalement vous vous trouvez dans de l'opposition et malheureusement ça n'aboutit à rien donc pour revenir sur les espoirs que peut susciter la recherche le cancer il y a un espoir qui est né à Besançon vous admirez ce que vous en pensez au CHU de Besançon des chercheurs des médecins de mettre au point un vaccin contre le cancer du poumon ils ont d'ailleurs publié un article dans la prestigieuse revue qui s'appelle Journal of Clinical Oncology qui fait état de phases d'essais déjà et des premiers essais cliniques qui seraient en cours je pense que les vaccins on l'a vu là par contre à l'égard de virus mais il faut savoir que les virus peuvent être aussi à l'origine de cancer il y a des virus oncogènes je pense en particulier au HPV c'est le virus contre le HPV c'est le papillomavirus un virus qui se développe notamment au niveau du col de l'utérus mais qui aussi peut envahir d'autres régions je pense en particulier à la bouche etc. donc il y a des progrès et la vaccination à mon avis est une voie qui mérite d'être explorée au même titre que du reste les stratégies ARN messager je vais me dire justement c'est un peu l'idée des chercheurs franc-comptois de dire on peut peut-être travailler aussi sur l'ARN messager et on a eu un certain nombre d'articles déjà sortis au moment de la découverte des vaccins contre le Covid en disant que l'ARN messager pouvait ouvrir des perspectives sur pas mal de traitements l'ARN messager c'est l'intermédiaire entre le génome et d'autre part les protéines c'est ce qui va permettre l'élaboration de protéines une cellule c'est en fait comme une usine il y a je dirais le bureau directeur c'est le noyau avec l'ADN et puis vous avez les ateliers c'est l'autre partie de la cellule ce qu'on appelle le cytoplas où précisément l'ARN messager va du génome de l'ADN vers le cytoplas pour fabriquer tous les outils qui sont nécessaires au fonctionnement de la cellule on va dire l'ARN c'est l'opérationnel exactement je dirais que c'est un petit peu le contre-maître qui finalement passe du bureau du directeur vers les ateliers pour rencontrer les ouvriers permettant le bon fonctionnement ou la production d'ailleurs le vaccin qui est actuellement testé à Besançon pourrait être testé aussi semble-t-il pour d'autres types de cancers vous évoquiez il y a un instant le papillomavirus il pourrait être testé aussi contre le glioblastome ah oui le glioblastome c'est en fait un cancer qui affecte les cellules gliales dans le cerveau il y a deux grands types de cellules les cellules nerveuses qui transmettent finalement l'information nerveuse les neurones et puis vous avez des cellules qui les entourent qui sont des cellules de soutien les cellules gliales et ce qu'on constate c'est une tendance enfin nous on le voit le nombre des glioblastomes semble augmenter et c'est pas facile finalement et comment vous expliquez cette tendance je sais pas réellement bon je n'ai pas de compétences particulières mais je pense que les neurologues pourraient peut-être effectivement expliquer cette cette observation je dirais aujourd'hui bon il faut situer tout le débat on a évoqué la crise du Covid on a vu que ça a mis au jour ou renforcé la crise de l'hôpital qui peut impacter la lutte contre le cancer et le traitement des cancers pendant le confinement il y a un certain nombre d'opérations qui ont été reportées est-ce qu'aujourd'hui à ma foi les nouvelles sont plutôt rassurantes est-ce que les calendriers les opérations il y a quelque temps j'aurais dit oui là malheureusement avec 100 morts par jour dû au Covid et plus de 1000 et quelques lits qui sont occupés ça mérite effectivement de faire attention et d'inviter la population véritablement à se faire vacciner c'est pas logique que des personnes de plus de 65 ans soient restées finalement à deux injections du vaccin alors qu'en définitive ce vaccin il a fait sa preuve d'efficacité il a évité véritablement des centaines de milliers de morts et même quand on j'allais dire quand on attrape le Covid quand on est contaminé par le Covid avec 4 voire parfois 5 vaccins oui bien sûr les conséquences sont quand même infiniment plus légères infiniment moins graves on évite la réanimation ce qui est quand même essentiel qui est important parce que comme le disait Philippe c'est qu'effectivement pendant cette crise de la pandémie du moins le premier épisode la priorité était au traitement des personnes touchées par le Covid et n'était malheureusement pas pour les personnes touchées par le cancer donc il y a eu des retards dans les opérations aujourd'hui il y a encore des retards il y a encore un rééchelonnement non ce qui est à craindre c'est que les personnes qui n'ont pas pu suivre le dépistage organisé cancer du sein cancer colorectal etc. ne reviennent pas vers ces dépistages et de ce fait finalement développent des cancers dont ils pourront souffrir dans quelques années donc c'est le moment de relayer votre appel en disant faites-vous dépister de ce temps de défaite pour finalement fêter ensemble une bonne santé et d'ailleurs on a évoqué il y a quelques temps quand même un déficit un manque de médicaments une pénurie plutôt de médicaments notamment contre le cancer et aujourd'hui on apprend qu'on manque simplement de dodyprane de paracétamol est-ce que ça va il y a un risque que ça affecte aussi certains médicaments plus complexes Oui on a connu par exemple un manque du BCG qui est quand même un élément qui permet de traiter le cancer de la vessie je dirais que ces ruptures dans les stocks malheureusement ont tendance à se reproduire et le nombre des médicaments qui sont touchés concernés par ces ruptures par ces manques lui aussi augmente Et comment vous expliquez qu'un pays comme la France s'est laissé partir de son industrie pharmaceutique Je ne suis pas économiste ou politique mais radicalement d'abord il y a une tendance retour on voit qu'effectivement ce qui était un bénéfice au départ en termes de coût de la main d'oeuvre avec finalement des transports qui deviennent de plus en plus difficiles avec la nécessité de baisser le taux de production du CO2 enfin etc tout ça ramène un petit peu ces industries vers la France on ne peut que s'en féliciter Mais ça va être long ça prend plusieurs années c'est sur 5 ans à 10 ans Tout à fait reconstituer une chaîne de production ça n'est pas évident Quel est votre regard sur la crise de l'hôpital ? Est-ce que c'est une crise financière une crise d'effectifs une crise de recrutement ou un problème d'organisation ? Je me demande même si ce n'est pas un problème de civilisation Radicalement je ne veux pas dire que les anciens étaient meilleurs que les nouveaux mais je dois il y a d'abord finalement un manque de personnel qui est flagrant le numerus clausus qui empêchait des étudiants d'aller jusqu'au bout de leur médecine ou de franchir la première année de médecine en est la cause la féminisation aussi du métier de médecin en est une autre et puis il y a une évolution qui est que les jeunes considèrent que la qualité de vivre ou bien finalement la qualité du travail et qu'en définitive passer toute sa vie au pied d'un au lit d'un malade c'est du temps pris sur la famille Donc vous êtes en train de me dire on est plutôt dans la génération 35 heures que dans la génération 80 heures Tout à fait exactement Qu'explique déjà un certain nombre Pour autant il y a des moyens quand même d'y remédier la création de maisons de santé pluridisciplinaires est une façon de rendre le travail plus collégial d'alléger les tâches administratives parce que c'est énorme le travail administratif que doivent faire les médecins Quand vous parlez des maisons de santé une vraie difficulté c'est de trouver des médecins On trouve souvent les professions paramédicales on trouve des kinés on trouve des infirmiers ou des infirmières des ergothérapeutes mais on a la difficulté pour trouver des médecins et encore plus des médecins spécialistes Exactement Oui ça reste Ça renvoie au numerus clausus Écoutez aller sur le plateau de Brabois ou au centre de psychothérapie vous allez voir on recrute Ça peut paraître curieux parce que c'est des affiches qu'on n'avait pas l'habitude de voir mais qu'effectivement il y a maintenant finalement une sorte de concurrence entre établissements pour attirer finalement des médecins Donc comment Chahir résout pour former un médecin il faut compter 8 ans 8 ans à 10 ans donc c'est pas demain matin que le numerus clausus va être la question du numerus clausus même s'il est aujourd'hui un peu plus large mais bon ça suscite aussi des controverses Est-ce que l'internat va être prolongé d'un an normalement pour les jeunes médecins est-ce que il faut leur imposer finalement d'aller dans les déserts médicaux ou il faut rester dans la suggestion Alors j'ai connu un petit peu cette politique j'ai bénéficié d'une bourse et en étant à l'école normale d'instituteur donc en clair j'étais quasi salarié à l'âge de 18 ans et par la contrepartie c'était qu'en définitive je devais 10 ans à l'enseignement ou à l'enseignement d'une façon générale que j'ai largement remplie avec également des obligations d'affectation qu'on ne contrôlait pas bon on peut imaginer qu'un jeune qui finalement entre dans les études médicales avec un financement fait par l'état puisse finalement avoir ce même type d'obligation Michel Dossat nous allons notre technicien est en train de s'enrhumer je lui ai demandé de lancer le jingle parce qu'on va essayer de passer une partie plus légère de l'émission ça va être le questionnaire de Proust Michel Dossat prévu comme pour chaque invité un questionnaire de Proust revisité par mes soins on n'ira pas sur toutes les questions de Proust parce qu'elles sont nombreuses mais quelle est par exemple votre devise favorite à ma devise préférée c'est user sans abuser pour ne pas être désabusé ah joli quel est le scientifique que vous admirez le plus Pasteur Pasteur parce que 2022 c'est quand même le centenaire de sa naissance et que ça a été un homme extraordinaire d'abord c'était un scientifique le centenaire le centenaire pardon oui Philippe je ne suis pas un bon mathématicien le centenaire oui est-ce que vous détestez le plus l'injustice votre rêve de bonheur faire le bonheur des autres ce que vous auriez aimé faire pendant votre carrière si vous n'aviez pas été enseignant-chercheur parce que vous auriez un autre métier vous auriez deux autres orientations médecin bon il s'est trouvé que finalement j'avais disposé de cette bourse vers l'enseignement et prêtre votre hobby j'allais dire votre loisir préféré en bon français je dois dire que j'en ai pas beaucoup par contre il m'est arrivé de peindre oui vraiment à une époque où j'étais relativement jeune et puis d'autre part la généalogie parce que j'ai eu une base qui m'a été offerte par un habitant du village de mon père dans les Ardennes Herbeval la vertu que vous portez le plus haut dans votre estime le don de soi votre couleur préférée le vert votre animal préféré ah l'animal préféré je dirais que ça reste quand même les amphibiens non oui par certains côtés parce que j'ai eu un laboratoire où on voyait des photos d'amphibiens oui je dois dire que c'est quand même un animal qui est passé du milieu aquatique au milieu terrestre et il fallait le faire mais bon je ne voudrais pas vous la faire c'est votre réponse est-ce que vous avez un artiste préféré un artiste c'est Giacometti c'est un homme qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie d'artiste et qui a été reconnu tardivement je dois dire même de façon post-mortem j'avais la petite question surprise éventuellement une question post-it comme je l'appelle après est-ce que vous n'avez jamais osé dire publiquement et que vous auriez envie de dire aujourd'hui je dirais je ne supporte pas comment dirais l'injustice d'une façon générale pour l'avoir vécu ou avoir vu finalement dans certaines situations que des jeunes puissent en subir et avant de terminer par la par une conclusion musicale je vais peut-être vous demander tout simplement pour être pratique lancer un appel au don oui bien sûr c'est l'occasion des fêtes ou pour tout renseignement ou voilà ou les gens ou nos auditeurs peuvent s'adresser si vous avez alors c'est simple d'une part chaque matin dans cette période qui est une période forte pour nous en termes de collecte de dons vous pouvez les adresser comité 54 un rue lié contre le cancer un rue du vivaret 54 500 Vendeuvre les Nancy donc rappelons bien l'adresse c'est un rue du vivaret à Vendeuvre et c'est comité 54 lié contre le cancer oui tout à fait voilà et où il y a également une permanence oui au 03 83 53 14 14 voilà merci Michel Dessard c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation ça nous paraissait normal enfin de vous inviter notamment avant les fêtes on sait qu'il y a toujours une période de générosité aussi d'ouverture d'ouverture aux autres tel moment et on va terminer bien sûr vous nous avez donné aussi beaucoup d'espoir on va terminer sur une note d'espoir sur une chanson de Queen Don't Stop Me Now selon un chercheur des Pays-Bas j'ai découvert que cette chanson était en tête des chansons des 50 dernières années elle est même dans le top 10 parmi les chansons qui rendent le plus heureux donc c'est le moment vraiment de la diffuser